Si l'Église prie sérieusement et croit sérieusement, cela doit arrêter tout démon qui déclenche des ravages sur terre. Le gars le plus puissant de la planète n'est pas un militaire des États-Unis ou un militaire russe ou un militaire chinois. Ce sont les croyants qui ont versé leur sang, qui se sont sacrifiés, qui sont remplis du Saint-Esprit et agissent en tant qu'experts de la parole. Ils cherchent à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. L'autorité de Jésus peut traiter avec n'importe quel démon, même avec le chef de la nation. Maintenant, revenez à Matthieu chapitre 28. J'allais le citer, mais je pense qu'il vaut mieux que vous le lisiez. Gloire à Dieu. Nous parlons de l'autorité. L'autorité est transférable. Elle est transférable. L'autorité ultime provient du royaume de Dieu. L'autorité est si puissante que les diables, démons et autres esprits du diable ne peuvent vous faire du mal quand vous marchez dans la plénitude de l'autorité. Cela nous dit que l'on nous fait du mal lorsque nous ne pouvons marcher dans la plénitude de l'autorité disponible. C'est arrivé à chacun de nous l'une ou l'autre fois. Maintenant, marquez ce qu'il a dit. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné » au verset 28, « Dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples » ou « enseignez ». « Baptisez-les au nom », c'est le mot « autorité ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ont tous été entraînés. Avez-vous été baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ? Avez-vous été baptisés seulement au nom de Jésus ? Simplement parce qu'ils ne comprennent pas le mot « nom ». Il ne s'agit pas de la formule utilisée pour plonger quelqu'un dans l'eau. Cela représente l'autorité du croyant. Quand vous allez dans l'eau, vous dites « Quand Jésus est mort, je suis mort ». Mais quand il est sorti de l'eau, toute autorité du ciel et de la terre lui ont été donnée et me sont maintenant donnés. C'est en ça que consiste le baptême. Quand vous sortez de cette eau, vous dites « J'ai l'autorité totale et démon. Lorsque j'obéis à Dieu, lorsque je m'humilie moi-même, quand j'obéis à Dieu et que je demeure dans mon autorité, tu ne peux rien me faire de mal. » C'est ça le sens du baptême. C'est une présentation extérieure de ce qui a pris place dans le royaume de l'Esprit. Ça n'a rien à voir avec la formule. Peu m'importe avec quelle formule vous avez été plongé dans l'eau. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai été avec les deux formules. Rien qu'au nom de Jésus et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'étais un bébé chrétien. Je ne savais pas. On m'a dit que je n'étais pas sauvé parce que je n'avais pas été baptisé de la bonne façon. Je voulais juste être sauvé. Je ne savais pas. Si c'est ce qu'il faut, alors allons-y. Je ne savais pas. Maintenant, j'en sais un peu plus. Allez, vous tous. Ne vous laissez pas attraper par la formule, les amis. Référez-vous à l'autorité. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique. Ce qui veut dire enseignez-leur à garder leur autorité. Tout ce que je vous ai prescrit ou tout ce que je vous ai dit, et moi, je suis avec vous tous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Je dois prendre le temps d'exposer cela. Je prends le temps nécessaire parce que je ne tiens pas compte de l'horloge. Ce qui m'intéresse, ce sont les besoins spirituels que vous rencontrez. Et j'ai appris que parfois, il vaut mieux 50 minutes de plus pour y arriver. Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Bon. L'apôtre Paul adresse une prière spécifique à l'Église d'Éphèse parce qu'il voulait connaître les gens. Mon peuple est détruit à cause d'un manque de connaissances. Ce n'est pas à cause du manque de chansons, de cris ou de courses à pied. Le manque de connaissances. Il dit au verset 16, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie pour vous à chaque instant. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Cette puissance est arrivée quand il l'a ressuscité. À nouveau ce baptême en sortant de l'eau. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La main droite de Dieu est le siège de toute autorité. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis, il a tout mis, il a tout mis et a mis au passé, il a tout, 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 tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a dit que l'Église était le corps. Nous avons lu il y a quelques semaines que Dieu vous a placé dans son corps et que vous êtes le corps du Christ. Il est la tête. Vous pourriez être le petit doigt de pied ou l'auriculaire, mais peu importe. Quelle partie du corps vous êtes? Prions le Seigneur. Toutes les autorités, toutes les puissances, tous les démons sont en dessous de vous. Cela signifie que vous êtes appelés. Il a dit, c'est pourquoi je veux que vous sachiez que vous êtes appelés. Vous êtes appelés à marcher sur les démons. Vous êtes appelés à faire comme le vieux James Brown. Je trahis mon âge quand je grandissais. Vous êtes appelés à marcher sur les démons et non pour être écrasés par les démons. Notez ce qu'il a dit ensuite. Il a dit que l'Église était sa plénitude. Le mot plénitude signifie son achèvement, qui remplit tout en tous. Ce mot remplir est le même mot que celui que vous trouvez dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Ce mot a ici le sens de faire déborder votre panier. Autrement dit, l'Église est censée remplir chaque place sur terre, chaque bureau, chaque dortoir, chaque... Partout, en marchant dans cette autorité. Et ce n'est pas seulement dans l'Église, en tant que bâtiment. Pourquoi ? L'autorité a été donnée à l'Église. Elle vous a été donnée. Gloire à Dieu. Remarquez ce qu'il a dit au verset 6 du chapitre 2. « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il a dit cela, que là où il est assis, vous êtes assis. Mais n'étiez-vous pas en train de nous dire que Jésus était assis à la droite du royaume de Dieu et que c'était la source de toute autorité ? Oui ! Et il a dit que vous étiez assis là avec lui. Cela désigne donc toute l'autorité que le Seigneur Jésus a sur la planète. Il l'a déléguée à l'Église. Je sais que vous avez pu entendre cela auparavant, mais cela ne veut pas dire que vous l'ayez vu avant. Toute autorité au centre même de l'univers. Cela implique que tout le soutien requis a été donné à l'Église. C'est pourquoi, s'il se passe des choses répréhensibles sur terre, c'est parce que l'Église a laissé faire. Dieu en est tenu responsable, mais c'est l'Église que nous devrions tenir pour responsable. La parole a dit, c'est pour ça qu'on dit dans Jacques chapitre 5 par exemple, que la prière fervente et efficace d'un homme juste agit avec une grande force, produit une puissance incroyable qui est quoi ? Dynamique dans son action, où nous définissons le mot dynamite. Autrement dit, si l'Église prie sérieusement et croit sérieusement, cela doit arrêter tout démon qui déclenche des ravages sur terre. Le gars le plus puissant de la planète n'est pas un militaire des États-Unis, ou un militaire russe, ou un militaire chinois. Ce sont les croyants qui ont versé leur sang, qui se sont sacrifiés, qui sont remplis du Saint-Esprit et agissent en tant qu'experts de la parole. Prions-en-Saint-Nant. Hallelujah. L'autorité s'étend à travers Jésus-Christ et seulement jusqu'à nous, pas à l'incroyant. La protection de l'incroyant ne s'exerce qu'au travers de nos prières pour eux. Aussi longtemps que le croyant reste dans les limites de la justice et de la foi, c'est pour ça qu'on dit dans la première épître de Timothée, chapitre 2, verset 1, nous avons bientôt la prière du soir, cette semaine, je crois, vendredi soir. Bon, c'est pour ça que dans la première épître de Timothée, chapitre 2, verset 1, il a dit de prier avant tout. Il nous a dit de prier pour tous les hommes. Pourquoi nous demande-t-il de prier pour tous les hommes? Parce qu'il n'aurait aucune chance si nous ne prions pas pour eux. Il n'aurait donc aucune chance contre le diable. Il a dit de prier pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Mais avant tout, il a dit de prier pour tous les hommes. Si nous ne prions pas, si nous sommes trop paresseux pour prier, si nous ne prions pas, il se produit certaines chances. Et Satan arrive à faire ce qu'il fait. Et que fait Satan? Et il tue, et il vole, et il détruit. Est-ce que vous croyez que Dieu vous tiendra responsable d'utiliser ou non son autorité? Vous pensez que Dieu nous tiendra responsable de laisser des drames se produire sur terre et de n'avoir rien fait pour l'empêcher? Vous pensez qu'il nous a tenus responsables depuis qu'il nous a donné l'autorité et à personne d'autre? C'est une leçon d'humilité, pas vrai? Vous voulez dire qu'il n'y a plus à faire que venir à l'église le dimanche, déposer une petite pièce en offrande, crier un petit peu et rentrer à la maison? Vous pensez que Dieu attend plus de nous que juste rencontrer nos besoins? Il vous a mis sur terre afin que d'autres puissent les rencontrer. Il me faut trois, alléluia, ça va me calmer. Vous feriez mieux de croire qu'il nous tiendra responsables. L'autorité non employée peut vous porter préjudice. Je vais le répéter. Prenez la Genèse, chapitre 3, je vous expliquerai depuis le commencement. Gloire à Dieu. Nous voyons qu'Adam avait cette autorité, chapitre 3, verset 6, il ne l'a pas utilisée. Et donc, il n'a pas protégé sa femme et sa famille. Et que se passe-t-il? Elle délaisse la gloire de Dieu et se remplit du péché, tout comme lui. Que se passe-t-il? Cependant, verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce qu'après ça, Adam était allé se cacher. Et au verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Peur? Mais quand Dieu a créé cet homme, il ne l'a pas créé effrayé. Il n'y avait pas une trace de peur sur la planète. Prenez la première épître de Jean, chapitre 4. La première chose qui est sortie de la bouche d'Adam est qu'il avait peur. Hallelujah! Je disais, hallelujah! Praise God! Premier épître de Jean, chapitre 4, observez ce que dit la Bible au verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Voilà pourquoi. Le mot punition signifie affliction, châtiment, douleur, angoisse dans le corps et dans l'esprit. Il ne s'est pas servi de son autorité et Satan a immédiatement commencé à nuire à cet homme. Il avait l'autorité, mais il ne l'a pas utilisé. L'autorité non employée, lui, a porté préjudice. Voici la réflexion suivante dont je vais débattre. L'autorité non employée peut porter préjudice à votre famille. Revenez dans la Genèse, chapitre 4. Je suis un petit peu lent. Ce sujet a-t-il réveillé quelqu'un? Éveillé à ce sujet? Réveillé n'est pas un mot. Ne m'écrivez pas des lettres maintenant. Mon professeur d'anglais, pasteur, n'utilisez pas réveillé. Vous nous représentez, ne soyez pas réveillé. Je suis désolé, ne m'écrivez pas des lettres, parce qu'elles iront tout droit à la poubelle. En particulier si votre nom n'apparaît pas dessus. Je ne lis pas les lettres des gens qui ne mentionnent pas leur nom. Si vous n'indiquez pas votre nom, vous êtes un lâche. La première chose que je regarde, c'est si votre nom est indiqué. Si votre nom n'y est pas, je prends pas la peine de lire. Au revoir. Ne me regardez pas de cette terre-là. Chapitre 4 de la Genèse Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelques temps, ou en fin de compte, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain, sur son offrande. Cain fut très, très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? » Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte. « Et ses désirs et ses péchés se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Le mot « dominer » veut dire ici « résister ». Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, c'est que nous voyons que Satan est maintenant sur terre et que Satan attaque les enfants d'Adam. Qui parmi vous a des enfants ? Qui parmi vous aime ces enfants ? D'accord ? Qui parmi vous aime ces petits-enfants, s'il en a ? Ces arrières-petits-enfants. Si vous avez des arrières-petits-enfants, le Seigneur vous a vraiment bénis. Quand on aime quelqu'un, on le protège. D'accord ? J'ai justement, lui, hier, je l'ai montré au pasteur Déborah sur mon téléphone. J'en arrive à la dernière ligne droite. Quelle heure est-il ? Vous voyez, de nouvelles histoires arrivent. Ici, c'est l'histoire d'un homme de 84 ans. Un homme de 84 ans qui sort de son véhicule. Un type arrive et lui frappe la tête. Il lui réclame son portefeuille. L'homme sort son portefeuille, le donne à l'autre. Ensuite, le type tourne autour de sa femme. Quand il a commencé à faire ça, le vieux monsieur de 84 ans a sorti un revolver. Et le vieux monsieur de 84 ans, le vieux monsieur de 84 ans, c'est comme ça que c'est écrit, « Quand il est arrivé près de ma femme, j'étais prêt à le défoncer. » Il voulait dire, « Je vais lui faire tellement de trucs. » Il ne s'est pas trop protégé. Mais quand on s'en prend à quelqu'un que vous aimez, quand il a commencé à s'en prendre à sa femme, « Oh là là ! » Oh là là ! Peu importe qu'on ait 84, 94 ou 114 ans, on réagit. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à protéger celui, ceux que vous aimez. Adam a ouvert la porte à ce que ceux qu'il aimait soient attaqués parce qu'il ne s'est pas servi de son autorité. Il a ouvert la porte à ça. Le péché était à la porte. Ensuite, parce que Caïn n'a pas voulu obéir et agir correctement, le Seigneur lui avait dit, « Tu ressens l'envie de faire l'opposé de ce que je t'ai dit. Domine-la. » Et il ne l'a pas fait. Et finalement, vous savez ce qui est arrivé. Il a tué son frère. Il a été banni. Et toute cette terrible histoire qui lui est arrivée. L'autorité inutilisée peut vous porter préjudice. Et l'autorité inutilisée peut avoir un effet dévastateur sur votre famille. L'autorité nous a donc été donnée notre autorité. Prenez Marc, chapitre 16. C'est là que je conclurai pour cette fois-ci, sauf si le Seigneur me dit autre chose. Quelqu'un a retenu quelque chose de tout ceci ? Bien, je raccourcirai la séance de dimanche prochain. D'accord. Je vais jeter les barres aujourd'hui et je vais abréger. Plus de détails la semaine prochaine. Peut-être même samedi soir. Vous devriez venir à la prière du vendredi soir. Vous devriez assister au service du mercredi soir et à la prière du vendredi soir. Bon, Marc, chapitre 16, verset 15, passage très connu. Puis, il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon onoma, en mon autorité. « C'est vraiment comme ça que ça a été fait. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, ou des langues qu'ils ne connaissent pas, ça arrive parfois. Attraper des serpents, en mon nom. Ça ne veut pas dire qu'ils sortent pour prouver qu'ils ont quelque chose. Vous ne devez pas prouver que vous avez la foi en allant, en vous rendant au Texas pour essayer d'attraper un crottal. Ce n'était pas une bonne idée. Et s'ils boivent un breuvage mortel à leur insu, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, investis de l'autorité de Jésus, et ceux-ci seront guéris. Chaque personne sur laquelle j'ai apposé les mains à cause d'une addiction a été délivrée de cette addiction. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et ils s'assient à la droite de Dieu. Ils étaient à l'église. Non, non. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le mot « eux » est en italique. Ils ne se trouvaient pas dans le texte original et ne devraient pas y être. Ils ne travaillaient pas avec eux. Ils travaillaient avec ce qu'il avait dit. Ils travaillaient avec et confirmaient la parole par les signes qui l'accompagnaient. Chaque fois que vous pouvez trouver une parole de Dieu, l'autorité à la main droite de Dieu est là pour l'appliquer. Ça veut dire que si Jésus nous dit d'apposer les mains sur un individu, vous le faites. Vous pouvez le déclarer guéri. C'est ce que Jésus vous a dit de faire. Vous comprenez ce que je dis ? Bon, maintenant, il s'agit toujours d'être guidé par le Saint-Esprit pour toute chose, car toute chose est une question de timing. D'accord ? Tout le monde ne doit pas toujours venir. Je ne dois pas chaque fois poser les mains sur ceux qui viennent pour que je le fasse. Parfois, les gens doivent se préparer. Parfois, ils ne sont pas encore prêts à recevoir. D'accord ? Certaines fois, quand le Seigneur dit « Fais X, Y, Z » et dit « X, Y, Z », le pouvoir est là pour l'accomplir. D'accord ? Parfois, il arrive que vous m'entendiez dire que je prêcherai plus sur tel sujet plus tard ou dans quelques semaines. Parfois, il m'arrive de vous dire de regagner votre siège, parce qu'il n'est pas encore temps. Je sais que vous n'êtes pas encore prêts. Vous recevrez l'instruction. L'instruction se présentera comme ceci. Je veux que vous vous immergiez, receviez la parole sur ce sujet, que vous en remplissiez les oreilles et les yeux, que vous soyez tellement remplis de ce sujet que la prochaine fois, quand je vous verrai, vous demanderez à ce que je vous impose les mains. Ça veut dire que cela vient de vous, car vous avez engrangé une foi immense concernant le sujet. Vous entendez ce que je dis ? Parce que parfois, il faut que vous soyez prêts vous-mêmes. Vous écoutez ce que je dis. Vous pouvez être comblés d'avoir médité, médité énormément sur la parole de Dieu concernant la guérison, par exemple. Vous pouvez être comblés au point que, lorsque vous arrivez ici, ça sort de votre bouche, vous a posé les mains sur moi, et au moment où vous le faites, je suis guéri. Il n'y a pas quelqu'un qui vous aura dit de dire quoi que ce soit. Cela jaillira de votre esprit. Il arrive parfois que l'on guérisse simplement en marchant dans le couloir. Parfois, vous êtes tellement remplis que vous marchez dans un endroit quelconque où l'onction fait son œuvre. Et vous êtes guéri. Vos pieds foulent le sol d'un parking, et vous êtes guéri. Il y aura toujours des besoins dans cette église. Nous agissons en fonction de la parole et nous utilisons l'autorité. Est-ce que vous m'écoutez ? Je dois prêcher là-dessus parce que je n'ai jamais vu de toute ma vie autant de béquilles dans la parole de foi en janvier. Je vois maintenant qu'un groupe entier de béquilles a disparu. Avant de terminer, il n'y aura plus aucune. Nous n'utilisons pas l'autorité que nous avons. Gloire à Dieu. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui ? Comment puis-je renaître ? Comment puis-je me régénérer ? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » « Priez maintenant avec moi. » C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, « Bon, et maintenant que dois-je faire ? » Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous ? » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions, Seigneur, et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créée dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois arranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous ? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada